Eh bah quittez, fermez votre ordi, allez au cinéma et revenez, ça n'aura pas bougé sur internet. Le 9 février, Gaumont distribuera dans nos salles obscures Les Vedettes, le nouveau long métrage du Palma Show, réalisé par Jonathan Barré. Et à l'occasion de cette sortie, j'ai profité de la tournée d'avant-première de ce film pour aller à la rencontre du duo composé de David Marcey et Grégoire Ludig. Merci à l'équipe du CGR de Blagnac de m'avoir permis de réaliser cette interview. Vous pouvez rejoindre leurs réseaux sociaux, ainsi que les miens et ceux du Web Toulousain. L'interview du Palma Show, ça commence maintenant. Eh bien, bonjour messieurs. Salut, bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, et vous ? Et vous, bon, restons. Ça va très très bien, merci. Tu veux de l'eau ? Non, ça ira. Vous voulez de l'eau peut-être ? Vous voulez de l'eau peut-être, du coup. Tu veux de l'eau ? Je t'en remercie. Vous êtes en tournée promotionnelle, là, donc, pour ce film Les Vedettes, réalisé par Jonathan Barré. Comment ça se passe ? Ça se passe très bien. On a commencé il y a quatre jours. On était à La Rochelle lundi, c'était super. On a enchaîné sur Bordeaux. J'essaye de faire la petite main de météo. Sur le bassin, comment on dit ? Monté à Bordeaux. Voilà. À Bordeaux, aussi. À Aquitain, peut-être ? Ça se fait pas, je sais. On rigole. On avait Bordeaux, c'était super, mardi. Hier, on était à Tarbes et à Pau, c'était très chouette. Et là, aujourd'hui, on est à Toulouse et on est très content d'être à Toulouse. Vous avez le retour du public un petit peu sur le film ? Oui, c'est plutôt très bien. C'est plutôt très chouette. Pour le moment, on est content. C'est plutôt cool. Bon, on va pas spoiler, je vais essayer de résumer très, très rapidement. En gros, les Vedettes, c'est deux losers. Ils ont des problèmes d'argent. Et pour les régler, ils vont faire des jeux TV. Ouais, c'est un peu ça. C'est bien résumé rapidement. Et comment est née cette idée de scénario ? C'est venu de Jonathan Barret, notre réalisateur. On avait planché sur un scénario qui n'allait pas du tout. Et lui, il trouvait qu'on se compliquait un peu la vie. Et qu'il fallait plutôt partir d'une anecdote ou un fait divers. Et lui, il nous dit justement, là, en venant, on vient de voir un truc. Il y a un type aux Etats-Unis qui s'est mis en tête d'apprendre tous les prix des appareils d'électroménager par cœur pour passer au juste prix. On s'est dit, waouh, ça, c'est marrant. Beau projet de vie. Mais il y a un truc, ça cochait pas mal de cases dans ce qu'on voulait raconter. Le sujet de la surconsommation, le sujet de la reconnaissance. Et donc, de cette petite idée, on a commencé à développer les Vedettes. Et donc, lui, à la réalisation, mais est-ce que vous aviez quand même un droit de regard sur le montage ? Est-ce que vous aviez, en gros, ce qu'on dit, le final cut ? On a tous les trois le final cut. Le final cut, on se le donne à trois. On se loque trois, tous les trois. Parce que Jonathan fait la grosse partie du travail de montage. Et nous, c'est vrai que comme on a écrit, des fois, c'est vrai qu'on imagine des choses qui sont parfois pas ce qui est monté. Donc, on se dit, tiens, est-ce qu'on peut quand même essayer tout ça ? On se dit, en fait, dans notre travail de tous les trois, on se dit que s'il y en a un qui a une idée, elle est toujours bonne à prendre. Donc, on la teste, on l'essaye. Après, ça marche, ça fonctionne pas. Mais oui, comme dit David, le final cut, il appartient à tous les trois. Ouais. Bon, c'est un peu une parodie de la télé-réalité des émissions de jeu, sans jamais les citer. Ça y ressemble beaucoup, c'est un univers différent, ce que vous disiez tout à l'heure. Mais jusqu'où on se documente ? Est-ce qu'on regarde des heures d'émissions avec des gars dans des jacuzzi qui s'engueulent toute la journée ? Comment ça se passe ? Pas besoin d'aller si loin, je crois qu'on a compris le concept un peu plus facilement. Il suffit de pas grand-chose, je pense qu'une bonne annonce nous a suffi pour se dire « Ok, c'est ça, d'accord ». Sans vouloir dénigrer, mais effectivement, c'est un film qui traite de certains aspects de jeux qui ont pu exister ou qui existent, ainsi que de la télé-réalité qui peut exister. Mais on souhaitait créer un univers où les spectateurs pouvaient se dire « Je connais ça ». Et c'est le rire qui va faire qu'il y aura un lien entre ce monde et notre monde d'aujourd'hui. J'ai vu le film avec ma compagne en projection de presse. Bonjour ! Elle est là, bonjour ! On a ri parce qu'on a reconnu plein de personnages, que ce soit justement ce jeune garçon avec son phrasé particulier. Bastien. Bastien, voilà. Et je me disais, mais justement, qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces personnages ou de ces personnages dans vous ? Le petit reste de raclette sous la chemise, visiblement, on le voit bien. Qu'est-ce qu'il y a de nous ? Déjà, on a vraiment voulu faire des personnages vraiment originaux, mais on ne peut pas faire autrement que d'y mettre un peu de nous. Moi, je crois que le côté Daniel est un peu, j'ai envie de dire, un peu « je m'en foutiste ». Ça peut m'arriver parfois, mais on pousse le trait à fond avec le personnage. Le côté chanteur, moi, ça m'amuse de chanter dans la vie, donc on se dit « Tiens, on va aller au bout de ça ». Donc, je te laisse parler pour le tir, je ne vais pas me permettre de parler de ton personnage. Le lien est un peu dans le contrôle, c'est vrai que je suis pas mal dans le contrôle dans la vie. Un peu trop plein d'assurance aussi, peut-être. Donc là, il y a les jeux télé, il y a toutes ces choses-là. Et en fait, il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans vos sketchs du Palme à chaud. Donc du coup, est-ce que c'est un film du Palme à chaud, sauf que ce sont des personnages qui existent plus sur la durée, ce sont des personnages de cinéma, quoi, du coup ? C'est exactement ça. Votre remarque, ouais. On ne fera jamais, je pense, un film avec des personnages de sketch. C'est des personnages qui sont conçus pour durer trois minutes, donc des traits de caractère très grossier, qui saoulerait assez vite. Et pareil, par exemple, Daniel Stéphane, je ne suis pas sûr qu'il marche en sketch. En sketch, ça ne marchera pas. Ça ne marche pas. Il fonctionne parce qu'on les regarde, et puis au bout d'un moment, on commence à s'attacher à eux, on a envie de les suivre, on a envie de voir comment leur relation va avancer. C'est clair. Ce qui est un peu l'inverse dans sketch, on a trois minutes, il faut que ça aille très vite. Et dernière question, du coup, là on est sur YouTube, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour aller voir ce film au cinéma ? Sur YouTube ? Eh bien, quittez, fermez votre ordi, allez au cinéma et revenez, ça n'aura pas bougé sur Internet. Il y aura peut-être une notification, une vidéo, mais on va la voir plus tard. C'est mieux en salle. C'est chouette, non mais ce qui est cool, c'est que là on voit plein de gens dans les cinémas et je crois que c'est ce qui nous touche le plus. Ouais, ça fait du bien de revoir vive les salles, de voir que les gens sortent en famille, de voir que ça rigole ensemble, de voir que... Et puis surtout, on voit plein de jeunes et ça c'est chouette. Ouais, c'est ça, il y a une jeunesse vraiment qui se déplace pour aller au cinéma alors qu'on disait que la jeunesse avec le confinement et les plateformes ne sortiraient plus. C'est eux qui sont là, c'est parler à la place des gens et les jeunes sont là pour montrer qu'au final, plus on se bouge et mieux c'est quoi. Ouais. Ça sera les mots de la fin. Merci messieurs. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.